Salut tout le monde, on s'offre pour une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle je vous parlais de Wilfried Nianto que vous voyez en bas. Jeunesse pour l'Italien, première sélection, première pas décisive contre l'Allemagne en Ligue des Nations, c'est passé sur l'équipe 21. Avant de vous expliquer son cas et pourquoi Lyon l'a supervisé, on en a en train de le superviser pour à mon avis le mettre en tout cas en doublure de la casette. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Et on est en direction des 140 abonnés, donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner et à me donner votre avis sur ce jeune joueur. A mon avis, vous allez être tous comme moi, être un peu perplexes parce que personne ne le connaît, à tout cas, à part ceux qui suivent le championnat suisse. Honnêtement, je n'ai jamais entendu cette année, à part pour sa pas décisive là, contre l'Allemagne. Après, je me suis un petit peu ressigné sur son cas, c'est un attaquant qui est numéro 3 dans la hiérarchie de Zurich. Il joue à 2 pointes et lui, c'est le troisième choix, c'est le premier remplaçant, on va dire. Parce que le titulaire de base, c'est un Gambia qui a mis 20 buts et 10 passes décisives. Et l'autre attaquant, c'est un Nigérian qui a mis 6 buts et 4 passes décisives. Donc, je me suis renseigné un peu sur Nyonto, mais il y en a qui disent qu'il a 10 buts, d'autres 8 buts et d'autres 9 buts. Et j'ai regardé sur le site de l'équipe, ils disent 9 buts. Donc, comme on a vu, il a dû faire 9 buts et je crois qu'il a fait une ou deux passes décisives. Et en Coupe de Suisse, il a fait 3 matchs, 2 buts et 2 passes décisives. Donc, c'est pas mal pour moi. Pour moi, c'est sa première saison. La saison dernière, c'était encore trop jeune. Là, il a fait une saison complète. Je crois que c'est plus de 30 matchs, vers les 34-36 matchs. Donc, c'est beaucoup. Il a même été meilleur que l'attaquant de Nigérian qui est titulaire à sa place. Il a fait une meilleure saison pour moi. Donc, ça peut être une bonne alternative à la granette pour le remplacer. Il apporterait vraiment... Pour moi, c'est peut-être un signe bambanien à Marseille. Vous voyez ce que je veux dire ? Il apporterait une grosse, grosse vitesse, de la grosse, grosse percussion. Après, là, normalement, il joue de buteur dans une équipe à 2. À Lyon, tu joueras tout seul devant. Donc, voilà. Il va falloir qu'il s'acclimate. Sa précédence, ça va peut-être être dure s'il vient. J'imagine s'il vient. C'est pas encore fait. Mais ça va être dur. Déjà, c'est comme... Il y en a, ils prenaient l'exemple d'Auxerre. Quand il y avait Giroud, tu étais comme ça. Tu jouais comme ça. C'était carré. Mais si tu étais dans un autre club, ça allait être 10 fois plus compliqué. Parce qu'Auxerre, c'était toujours la même technique. Donc là, si tu as l'habitude de jouer à 2 devant, quand tu remplaces un titulaire. Là, il va falloir que tu remplaces la cassette si tu viens. Parce que la cassette, c'est quasiment officiel. Et comme le penant où j'ai fait la vidéo juste avant. Donc, je ne sais pas quoi rajouter de plus. Je vous ai dit tout ce que je savais sur ce joueur. Moi, honnêtement, ça peut être une bonne chose. Mais si on recrute un profil plus top 5 avec un gros avenir. Moi, honnêtement, Marat qui descend en Ligue 2. Et pour moi, c'est le meilleur joueur de Bordeaux. Je pensais que ça pourrait être un meilleur joueur. Après, si Lyon, en tout cas, à force de le superviser, etc. Et qu'il se rende compte qu'il a un bon potentiel. Pourquoi pas le mettre en doublure ? Donc voilà, j'ai fait le tour. Je vous ai un petit peu dévoilé ces statistiques. Évidemment, c'est un joueur assez rapide. Il fait 1m70. Je ne l'avais pas dit. C'est un profil un peu à la cassette. Il est un tout petit peu plus petit que la cassette. Donc voilà, généralement, ça, c'est des attaquants. Sur les premiers appuis, ça y va. Là, c'est des fusées. Donc, il va falloir vraiment l'entraîner, à mon avis, sur les thèmes de finition, etc. Après, normalement, à Lyon, on a des bons bons attaquants. Cette année, on a Dembélé. On va récupérer la cassette. Donc, normalement, il aurait le concurrent parfait pour vraiment s'améliorer vraiment à fond s'il signe Nianto. Après, c'est un petit peu tôt pour le dire. Peut-être qu'il y aura d'autres vidéos si ça se confirme. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus, les gars. Comme j'ai dit, dites-moi les commentaires. Est-ce que vous connaissiez avant le match Italie-Allemagne ? Dites-moi si ça m'intéresse. Donc, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit à l'instant, à commenter. Ça fait toujours très, très plaisir. Je vous laisse là-dessus. Une bonne journée à vous. Et ciao, les gars.